bonjour bonsoir je viens d'aller voir un verre d'eau et j'ai lu le petit calendrier et j'aimerais vous partager une phrase si vous ne pouvez pas encore faire de grandes choses faites de petites choses de façon remarquable napoléon il alors des petites choses et bien c'est de croire en vous de croire que vous avez la capacité de vivre une relation harmonieuse des relations harmonieuses qui peuvent être soit amoureuses soit amicales deux personnes qui qui s'aiment bien qui collaborent qui communique voyez voilà il communique oui c'est le c'est pas visible ici mais par toutes les le téléphone le portable l'ordi toutes les communications qui sont possibles maintenant on dirait même un dauphin des collets des dauphins communiquent entre eux et sont reliés donc c'est solide voyez c'est très solide je parlerai même de complicité vous avez la possibilité de rétablir de par des petits gestes petit à petit des petits gestes vers l'autre vous voyez parce que quand on a alors là elle est quand on est à terre c'est là c'est on est à terre parce que vous avez vécu certainement de multiples séparations avec la même personne ou avec des personnes différentes donc un schéma répétitif se répète et alors là ben il est clair que on a quand même quand ça nous arrive mais on a des pensées quand même toxiques quoi on se dit j'en ai ras le bol moi je ne pense pas que l'on peut avoir en amour ou en amitié des relations positives paisibles ça ne dure pas et bien j'ai une bonne nouvelle vous avez la possibilité de vous relever parce que cette carte du 10 épais c'est la carte des pensées et que après quand on est tombé il y a moyen là il croise les épais il parle peut-être il discute il y a moyen de sortir de ces problèmes qui peuvent être des problèmes de trahison de deuil je parle même de deuil avec cette carte de victimisation il est nécessaire là de sortir de ce 10 et de d'aller de l'avant parce que cette carte c'est aussi une fin et un nouveau départ prometteur pour trouver la force en vous encore retrouver la force d'y croire et d'aller de l'avant alors je vais prendre appliquer les 4 accords toltec dans votre vie pour des relations harmonieuses tu viendras après toi face j'ai le pouvoir de changer mon humeur face à une situation qui vous touche sur laquelle vous n'avez pas de prise efforcez-vous de changer le fil de vos pensées de les réorienter par exemple puisqu'on parle de relation de couple quelqu'un vous quitte qu'est-ce que vous pouvez changer à cela et bien vous vous pouvez changer vos pensées toxiques néfastes pour vous et je vais prendre la suivante parce qu'elle était retournée je me parle avec bienveillance arrêtez de vous juger être dans la culpabilité je suis nulle c'est pour ça qu'il m'a quitté qu'elle m'a quitté de vous faire payer le fait de ne pas être la personne idéale que vous aimeriez être apprenez à avoir une parole impeccable pour vous aussi et quand on est dans la rupture ou aussi après un deuil j'aurais dû faire ça avec lui avec elle papa maman vous voyez je n'ai pas fait ça et bien c'est comme ça vous n'avez pas de prise c'est passé c'est fait pensée globale le petit horaire des anges tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus voilà ici c'est sortir des sentiers battus dans des relations avec autrui tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le pardon embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera comme je vous disais au début des petits gestes pour vous avoir une pensée globale de la situation on s'en retire et la globalité c'est que chacun est responsable de 100% de 50% de la relation je suis désolée vous n'êtes pas responsable à 100% de tout dans toutes les relations on est deux Jésus message d'amour de Jésus puis je prendrai le tarot Jésus on a besoin de toi on a besoin de toi parce que voilà ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à nouveau nous sommes dans ce 10 d'épée donc un isolement une négativité vous êtes bloqué en attente c'est vous n'avez pas de prise sur cette situation voilà et on voit qu'il est qu'il est triste qu'il s'inquiète et on vous demande regardez le soleil arrive vous allez passer à autre chose vous avez les capacités pour vous relever vous savez comment quand on touche du bois vous savez ce que ça veut dire toucher du bois et bien toucher du bois ça veut dire prier prier avoir la foi merci de m'aider dans cette situation aidez-moi à me relever aidez-moi sortir de cette pensée toxique et de vous victimiser et là regardez les oiseaux s'envolent toucher du bois c'est le Christ sacrifié sur la croix en bois et la prière permet de se protéger de l'adversité et de croire en vous rien ne vous serait impossible Jésus il me dit rien ne vous serait impossible décidez-le et je le garde près de moi là attendez il ne faut pas qu'il tombe voilà alors moi je l'ai pris en main le tarot des druides quel est le message oh j'ai oublié de demander quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo je pense que je ne l'ai pas dit on voit ici que le druide s'interpose entre deux personnes et il y a un signe une barque le signe c'est regarde les signes autour de toi qui peuvent t'aider bon c'est clair que là la carte ici c'est la carte des choix d'effectuer le choix le meilleur pour vous ils n'arrivent plus ils ne parviennent plus à parler vous avez peut-être besoin de trouver un guide une personne dont le métier est de de permettre à chacun de discuter une thérapie de couple peut-être qu'en pensez-vous parce que le saut pleureur il y a beaucoup de tristesse beaucoup d'émotion et une partie tierce peut vous aider à communiquer à nouveau c'est peut-être ça la pensée globale va vous permettre de voir les choses sous un autre angle ou de communiquer sans vous arracher les yeux oui parce que là on a la carte de encore une fois regardez c'est vraiment l'abattement on vous dit lâche prise beaucoup de violence vous voyez beaucoup de violence dans les relations ce n'est pas nécessairement c'est des amoureux ça peut être des potes ça peut être des amis qui attendent attendent et pouf on attend le dernier moment et on rue dans les brancards et on dit des choses que l'on ne pense pas parce que là on casse des choses oui on casse des choses regardez on casse et il y a du sang il y a beaucoup de violence je ouf mais oui la trahison et bien c'est des énergies c'est en hiver et bien on il serait peut-être nécessaire de sortir de ces conflits donc demander de l'aide à quelqu'un qui est en dehors qui voit les choses autrement et de faire une pause les gars les gars tout à fait oui de lâcher tout ça parce que là deux d'épée c'est que vous êtes le cul je ne sais pas pourquoi je dis ça pardon le cul en deux chaises comme il y a beaucoup de violence qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? tu es encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus quelle est la décision l'arme qui tranche vous allez trancher en écoutant en écoutant vraiment votre votre coeur qu'est-ce que vous retenez de cela de ces expériences et là on voit des personnes c'est vide qui partent qui avancent qui quittent ce qui ne leur convient plus et là on est en hiver à chaque fois donc toute cette violence cette contradiction ne pas prendre de décision bonne pour vous relevez-vous aller de l'avant et bien cette carte peut-être faire le vide et vous êtes incertain le problème est difficile c'est bellicat comment résoudre et bien vous avez la capacité pour vous relever et partir je vais rester avec les druides parce que les druides c'est assez violent ils étaient alors ici on voit des coquelicots quand on cueille un coquelicot c'est vrai qu'il meurt il meurt tout de suite on le change de place il meurt pensez-vous que en changeant de place plus rien n'ira plus rien n'ira vous allez un peu mourir à petit feu sans cette personne il y a cours du rouge beaucoup de passion beaucoup de violence waouh et là il est peut-être nécessaire de chercher du soutien de chercher du soutien c'est de l'aide de l'aide demander de l'aide et vous pouvez en trouver avec la nature la nature quand on va se promener vous demandez aussi la nature c'est se reconnecter à sa nature c'est ce qu'on nous demande maintenant c'est peut-être pour ça que j'ai pris les druides je prends au pif j'écoute mon intuition quand je prends les cartes donc solide solide moi j'entends solide comme un roc plus solide qu'un coquelicot tout du moins je continue alors la direction change là c'est quelqu'un waouh mais il n'a pas l'air super bien pas de quatre c'est de nouveau être dans une certainement une profonde vous ressentez une profonde tristesse et pourtant cette personne elle a mal au ventre elle est mal et elle est malade elle n'est pas bien je ne sais pas quelles sont les réponses c'est vous qui en vous devez prendre la décision parce que je vois indécision mais il est nécessaire le lendemain aura soin de lui-même de guérir d'une maladie de vous reposer si elle est cernée de boire beaucoup d'eau il est nécessaire après quand on a vécu de profonds traumatismes ou de la violence dans sa vie il est nécessaire de de il y a des émotions aussi peut-être de partir et de partir aussi ça peut être vous reposer vous reposer être seul même si vous êtes fragiles et bien redoublez d'efforts afin d'effectuer les meilleurs choix pour vous ah et là il y a l'envol waouh 20 là c'est quelqu'un qui va qui fonce qui suit qui suit vraiment ses messages intérieurs qui avaient peur de l'inconnu et qui fonce qui fonce qui y va et ici la maladie ça peut être des problèmes respiratoires par exemple mot de vent problème respiratoire vu la situation extérieure alors de violence les portes de l'intuition bon c'est un peu plombant mais d'un autre côté on se relève on se relève quoi qu'il arrive cette carte est magnifique on se relève quoi qu'il arrive on prend son envol oui on écoute votre intuition vous souffre des messages suivez ses conseils malgré le verre cassé on fonce en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge et bien la responsabilité c'est quelle est non-résistance quelle est parce que parfois on peut se complaire c'est très dur se complaire dans cette mentalité de victime pour que les gens vous plaignent vous ne prenez pas des décisions voyez c'est dur quand même oh là je prends un petit peu l'histoire de sorcière apparemment c'est pour secouer secouer les personnes et c'est prendre la décision d'être là dans l'instant présent qu'est-ce que vous ressentez écoutez-vous écoutez-vous et on a vraiment tu es encouragé à déployer tes ailes je répète pense à sortir des sentiers battus ouvre ton regard et surtout entoure-le d'amour l'amour de vous-même le respect et ici c'est voir les choses avec plus de détachement avec une longue vue de nouveau c'est voir les choses différemment comme si vous n'étiez pas concerné on revoit ce dauphin là qui est là la communication communiquer parler afin de voir les choses autrement maîtriser c'est apprendre à maîtriser vos émotions apprendre à vous maîtriser là on doit se séparer c'est dur oh oui c'est beau ça alors transformation on a de nouveau ici couper couper ce qui ne fonctionne pas on va de l'avant c'est possible une petite mort pour renaître à soi et là c'est peut-être encore un deuil vous voyez c'est le deuil c'est autre chose parce que une personne peut être très mal lors d'un deuil oui le coquelicot a été coupé il se fane oui ça peut être c'est aussi possible que vous soyez très mal suite à un deuil oui ici on voit une personne qui quitte qui s'en va qui qui décide après des une tristesse une trahison une déception de passer à autre chose qui avance après la maladie aussi je vois des maux de ventre et là regardez-moi ça ah bah oui écoutez on y va on se relève et cette personne elle a beaucoup on est de nouveau dans les coupes comme le roi avant donc maîtriser ses émotions et cette personne là c'est que avoir conscience qu'il est nécessaire de se réconcilier avec soi de s'accepter tel que vous êtes et on voit quelqu'un qui est optimiste qui va de l'avant donc c'est aller de l'avant croire que c'est possible en vivant dans l'instant et en effectuant des petits pas chaque jour pour vous relever petit à petit des petits poissons vous voyez pour vous relever et c'est long parce que ça prend des mois des mois regardez elle est encore enceinte elle est enceinte ça prend des mois pour guérir de de ce que je vous ce dont je vous ai parlé un deuil quelque chose qui vous a blessé fortement mais vous avez la possibilité de sortir de ces pensées qui tournent en boucle ces pensées toxiques et de prendre soin de vous-même en quittant les énergies du passé en écoutant votre intuition 38 la non-résistance je regarde action établissez une liste de tout ce que vous faites des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour faites ensuite un bilan votre vie vous convient-elle ainsi donnez-vous une note de 1 à 10 plus le chiffre est petit plus vous devez faire face aux choses commencer dès aujourd'hui alors pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité vous devez être ancré enraciné donc ce coquelicot qui se fane et bien allez vous promener sortez j'ai fait une méditation sur l'enracinement faites-la c'est dans la playlist c'est pour vous aider et elle va vous aider à être à l'aise avec les questions matérielles cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné pratiquez la respiration consciente en vous visualisant tel un arbre bercé par le vent aérez-vous le plus possible assainissez votre maison votre bureau donc on aère bien en lien avec la réalité matérielle vous pouvez agir sur elle plus facilement donc il est nécessaire d'être vraiment ancré là le petit le normand mais c'est magnifique parce que un nouveau départ s'offre à vous mais c'est vraiment réorienter vos pensées je vais y arriver je suis capable je suis capable là je vois les choses de manière différente avec une longue vue regardez votre vie comme si c'était quelqu'un d'autre ah ça c'est bien ouais youpi là c'est bien voilà super alors là on voit que vous êtes guidé aidé pour faire venir à vous des personnes fidèles justes qui vous aiment qui sont plus alignées avec votre vibration actuelle vous êtes guidé aussi parce que là il y a les étoiles par votre guidance intérieure votre âme est demandée de l'aide pour résoudre ces conflits et rétablir de la stabilité en vous chez vous dans votre maison merci de m'aider merci de m'aider à y voir clair regardez le soleil brille nanana 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 alors oracle astral manga relevez la tête vous en êtes capable je vais reculer je vais reculer un peu les cartes voilà alors l'oracle astral manga oh regardez c'est une carte du soleil aussi c'est magnifique oh la la c'est super regardez-moi ça écoutez je termine avec cette carte je vais vous lire cette dernière carte ayez confiance regardez waouh bas et les conflits été 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 signification l'été est la saison où la nature rayonne c'est une période propice à la maturité le temps semble long le rythme semble plus lent patience lenteur vous voyez ici l'été symbolise les progressions lentes mais certaines croyez en vous alors je continue je lis observer le travail se développer demande patience et obstination afin d'en voir les évolutions c'est un moment où nous pouvons avoir envie de nous investir mais avec une certaine prudence une période propice pour découvrir de nouveaux horizons toujours avec circonspection nos passions et nos intérêts oh la la nos passions et nos intérêts sauront mobiliser l'énergie nécessaire à nos projets donc l'intérêt et bien relève-toi le soleil arrive le soleil arrive après les tourments on passe à autre chose l'harmonie je vous embrasse courage à bientôt bonne journée ou bonne soirée